Bonjour mesdames et messieurs, donc le sujet de ma conférence d'aujourd'hui c'est le mythe littéraire de Napoléon. Alors je vais préciser d'entrée de jeu trois choses. La première c'est que je vais me limiter à la littérature française, c'est déjà suffisamment ample comme cela, mais idéalement il faudrait pouvoir parler d'à peu près toutes les littératures qui ont utilisé, traité, mis en scène, écrit sur la figure napoléonienne. Et chronologiquement je vais m'arrêter en 1921 parce qu'on pourrait effectivement prolonger jusqu'à aujourd'hui, mais parce que j'ai une sorte de, si vous voulez, de point culminant avec un texte de 1921 que je vous lirai tout à l'heure. Et la troisième chose c'est qu'est-ce qu'on peut entendre par mythe. Alors à propos de toute grande figure historique depuis Alexandre, on peut distinguer l'histoire, la légende et le mythe. L'histoire c'est-à-dire l'ensemble des faits que les historiens ont pu établir à l'aide de documents qui permettent de retracer une biographie, qui permettent de contextualiser un personnage historique. Et dans le cas de Napoléon, l'histoire de Napoléon est remarquablement bien connue. Il existe même un ouvrage qui vous dit jour après jour où se trouvait Napoléon tout au long de sa carrière. Non pas qu'il n'y ait encore rien, qu'il n'y ait plus rien à découvrir, mais l'histoire napoléonienne, que ce soit celle de l'individu Napoléon Bonaparte, que ce soit celle de l'époque consulaire, de l'époque impériale, de l'épopée militaire, etc. Tout cela est, on ne peut plus travailler par de nombreux historiens. Et il y a toujours une intense production historiographique sur Napoléon. La légende. Alors la légende, c'est donc un ensemble, si vous voulez, de récits, de discours, de textes qui partent de la réalité historique pour l'embellir, pour l'enjoliver, pour la diffuser, pour magnifier la figure d'un personnage historique. Et dans le cas de Napoléon, la légende a été le lieu d'un affrontement entre légende noire et légende dorée. La légende noire de tous ceux qui, évidemment, vitupéraient Napoléon, et la légende dorée de tous ceux qui l'encensaient. Et cette légende noire, cet affrontement, légende noire, légende dorée, ça commence à peu près vers 1798. C'est-à-dire au moment où Bonaparte rentre de la campagne d'Italie, il y a la campagne d'Égypte, et puis après il va y avoir le coup d'État du 18 brumaire, etc. Et cette légende, cet affrontement de légende va se traduire littérairement, bien entendu, par des ponflets, par des poèmes, et puis par le dessin avec les caricatures. Mais ça n'est pas exactement mon propos. Mon propos, c'est le mythe. Alors qu'est-ce que c'est que le mythe ? Le mythe, c'est une figure historique qui va être évolutive, et dont les aspects, les résonances, les modes d'appropriation vont varier au fil du temps, selon l'évolution de l'histoire, selon un certain nombre de préoccupations idéologiques, qui vont changer à partir, eh bien je dirais, de la mort de Napoléon en 1821, puisque nous commémorons cette année la mort de Napoléon le 5 mai 1821 à Saint-Hélène. Et ce mythe napoléonien sera autant un mythe politique qu'un mythe littéraire. Pour aller très très vite, pour le mythe politique, eh bien il y aura un Napoléon, je mets des guillemets de droite, c'est un Napoléon de gauche. Il y aura un Napoléon républicain, il y aura un Napoléon nationaliste. On pourrait multiplier les exemples. Je laisse cela de côté, j'y ferai peut-être allusion de temps à autre, pour me préoccuper du mythe littéraire. Le mythe littéraire, c'est-à-dire comment est-ce que la littérature va s'approprier la figure napoléonienne, va la mettre en scène, va la faire entrer en jeu avec toutes les préoccupations des écrivains et des mouvements littéraires, et ce, à partir du début des années 1820. On peut donner un point de départ. On pourra toujours trouver des textes antérieurs, mais le point de départ, c'est la publication du mémorial de Sainte-Hélène en 1823. Donc Napoléon meurt en 1821. Les historiens ont montré qu'en réalité, l'événement de la mort de Napoléon n'a pas eu un écho considérable, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Mais c'est la publication par Emmanuel de Lascaze du mémorial de Sainte-Hélène qui va inaugurer une représentation de Napoléon et qui est, comme vous le savez, en grande partie forgée par lui-même dans le texte qu'Emmanuel de Lascaze met sur le papier, un peu à Sainte-Hélène. Vous savez qu'il a été en fait expulsé par Hudson Law dès 1816. Mais dès son retour, il va travailler à cette écriture de ce qui va devenir la Bible de la jeunesse romantique. Vous savez peut-être d'ailleurs qu'on vient assez récemment de retrouver le manuscrit du mémorial de Sainte-Hélène. Je crois que c'était à la bibliothèque du British Museum où on s'est rendu compte d'ailleurs qu'il y a un certain nombre de variantes tout à fait intéressantes entre le texte original de Lascaze et puis ce qui a pu être ajouté par la suite par lui-même. comme pour, si vous voulez, accentuer encore un certain nombre de caractères de Napoléon ou de lui attribuer un certain nombre de propos qui sont peut-être plausibles mais dont on n'est absolument pas sûr qu'il les ait prononcés. Ce mémorial de Sainte-Hélène en 1823, quel va être son effet ? Alors son effet, donc impact immédiat sur la jeunesse, celle qui est née autour de 1800, celle qui n'a que 15 ans à Waterloo, qui n'a pas pu participer à l'épopée napoléonienne et qui garde de cette époque une sorte de mémoire éventuellement mitigée mais une nostalgie de ce qu'ils auraient pu être, de ce à quoi ils auraient pu participer. Et donc le mémorial de Sainte-Hélène va provoquer un phénomène d'identification de la jeunesse romantique à la figure napoléonienne. Phénomène d'identification, d'autant plus favorisée par le contenu du mémorial de Sainte-Hélène puisque Napoléon a évidemment soigneusement construit son image posthume en disant premièrement je suis l'héritier de la Révolution française, deuxièmement, je suis celui qui a apporté à l'Europe les idées de liberté et d'égalité de la Révolution française. On peut contester tout cela, peu importe. Ce qui compte, c'est le discours napoléonien. C'est l'image qu'il donne de lui-même. Et il dit, troisièmement, je suis celui à qui on a infligé un véritable martyr sur mon rocher de Sainte-Hélène. Et vous allez avoir une double identification fortement suggérée quand elle n'est pas explicité par Napoléon lui-même, la figure de Prométhée et la figure du Christ. Prométhée enchaînée sur son rocher, le Titan enchaîné parce qu'il a défié les dieux, et le Christ sur son Golgotha. Eh bien, cette double dimension prométhéenne et christique va être un élément majeur dans la constitution du mythe littéraire napoléonien. Deuxième date à retenir, l'année 1827. Année 1827, vous avez, j'imagine, des souvenirs très précis de votre histoire littéraire, on dit que c'est l'année de la préface de Cromwell qui fonderait, c'est pas vrai parce qu'il existe avant, mais qui fonderait le théâtre romantique. Mais Victor Hugo écrit un autre texte, lui, capital pour notre propos. C'est un poème intitulé L'Ode à la colonne, la colonne Vendôme. Pourquoi ? Parce que, à l'un des grands événements mondains de l'année civile parisienne, qui était le bal donné par l'ambassade d'Autriche, des maréchaux d'Empire s'étaient vus refuser leur titre donné par Napoléon, duc II, prince II, etc. Ce qui a causé un véritable scandale. Victor Hugo prend sa plume et dit dans ce poème, en substance, on a injurié la grande armée. Sous-entendu, on a injurié la mémoire de Napoléon. Le nom de Napoléon ne figure pas dans le poème. Mais tout le monde a compris. Parce que tout le monde sait ce qu'est cette colonne Vendôme. Tout le monde sait qu'elle a été faite avec le bronze des canons pris aux Russes et aux Autrichiens à la bataille d'Austerlitz. Victor Hugo, dans les années 20, 20, 21, 22, lui est un adversaire révolu, un, de la révolution, deux, de Napoléon. Il ne cesse d'écrire des poèmes dévastateurs, dénonçant le tyran, l'ogre, l'usurpateur, j'en passe, et des meilleurs. 1827, il bascule. Or, comme il est en 1927 le chef reconnu de l'école romantique et ce, depuis plusieurs années, le camp romantique va basculer dans le culte napoléonien. Et ceci est exactement concomitant du passage du romantisme de la droite contre-révolutionnaire ultra-royaliste et catholique vers un romantisme qui va s'identifier au libéralisme, au sens que le mot a sous la restauration, c'est-à-dire l'opposition à la monarchie absolue restaurée une première fois en 1814, une deuxième fois en 1815. Bien comprendre que le mot libéralisme a changé de sens depuis cette époque. C'est un libéralisme politique qu'on identifiera, je mets beaucoup de guillemets parce que les coups n'ont pas raison n'est pas raison, mais à la gauche de l'époque. L'arc idéologique du libéralisme ou de la restauration va des bonapartistes jusqu'à des républicains en passant par des monarchistes partisans d'une monarchie à l'anglaise, vous voyez, où le roi n'a pas de pouvoir, il n'a qu'une fonction de représentation et c'est le parlement qui gouverne par le biais de son gouvernement. Donc le libéralisme est assez complexe. Mais en tout état de cause, le romantisme français dans sa majorité vire de bord idéologiquement et c'est concomitant de ce changement d'image de Napoléon. Quand je vous disais que le mythe d'un personnage historique était variable et adaptable à des circonstances historiques, politiques, sociales, culturelles, vous en avez là un magnifique exemple. puisque Victor Hugo, lorsqu'il célèbre Napoléon à partir de 1927, il parle du même personnage que celui qu'il démolissait dans les années, au tout début des années 1820. Et ce qui vous permet de comprendre pourquoi, déjà dans la préface de Cromwell et confirmée par la préface d'Ernani en 1830, Victor Hugo pourra déclarer ceci, le romantisme, c'est le libéralisme en littérature. comprenez libéralisme de deux manières. Libéralisme au sens de « Vive la liberté d'écriture ! » « Ah bah les règles ! Écrivons du nouveau ! » Et libéralisme au sens idéologico-politique. Et c'est ce changement de signe de la figure napoléonienne, c'est ce mythe romantique de Napoléon qui s'installe et qui va durer pendant des décennies. Voilà la grande naissance du mythe romantique de Napoléon. Et vous allez avoir donc le mythe littéraire de Napoléon qui va, si j'ose dire, innerver une grande partie de la littérature de l'époque romantique. On va prendre trois exemples et on aurait des tas. On va prendre l'exemple de Stendhal, on va prendre l'exemple de Balzac et on va prendre l'exemple d'Alfred de Musset. Stendhal, Le Rouge et le Noir, 1830. Vous savez que Le Rouge et le Noir est sous-titré Chronique du XIXe siècle. Ce qui est une sorte de déclaration absolument stupéfiante. Comment est-ce qu'un livre qui parait en 1830 peut se déclarer Chronique du XIXe siècle ? Tout simplement parce que pour Stendhal, le XIXe siècle, il est né avec Napoléon. Et le héros, Julien Sorel, à qui s'identifie-t-il ? À Napoléon. Quel est le personnage historique vers lequel il se tourne en permanence ? Napoléon. Quels sont les ouvrages qu'il a constamment avec lui ? Le mémorial de Sainte-Hélène et la collection des bulletins de la Grande Armée. Comment mieux mettre en scène l'influence du mythe napoléonien sur un jeune homme qui est né après la chute de Napoléon ? Je vais vous lire un tout petit passage du Rouge et le Noir. Julien, debout sur son grand rocher, regardait le ciel embrasé par un soleil d'août. Les cigales chantaient dans le champ au-dessous du rocher quand elles se taisaient, tout était silence autour de lui. Il voyait à ses pieds vingt lieux de pays. Quelques éperviers partis de grandes roches au-dessus de sa tête étaient aperçus par lui de temps à autre, décrivant en silence ses cercles immenses. L'œil de Julien suivait machinalement l'oiseau de proie. Ses mouvements tranquilles et puissants le frappaient. Il enviait cette force. Il enviait cet isolement. C'était la destinée de Napoléon. Serait-ce un jour la sienne ? Fermez le banc, si j'ose dire. Voilà pour Stendhal. Stendhal, entre parenthèses, qui a commencé par être farouchement opposé à Napoléon, surtout après le couronnement, et ensuite qui se rallie à Napoléon au point qu'il va avoir des postes dans l'administration napoléonienne, qu'il fera la campagne de Russie. Et en fait, il déteste tellement la restauration que Napoléon, du coup, apparaît pour lui comme une figure de référence. Il n'empêche que dans Lucien Leven, un roman inachevé, il fera dire à l'un de ses personnages « Heureux les héros morts en 1804 ». Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas connu l'empereur. Ils ont connu la figure de Bonaparte, du consul, avec l'Empire, tout change. Donc, la position de Stendhal est une position ambivalente. Mais dans Le Rouge et Noir, c'est très clair, Le Rouge et Noir est un roman napoléonien pour ce qui est de son héros central. Passons à Balzac. Un des paradoxes de la comédie humaine, prise dans son ensemble, c'est qu'elle est totalement informée par la référence napoléonienne au mythe napoléonien, alors que la figure de Napoléon en tant que figure romanesque, n'apparaît que très peu. Mais elle n'a pas besoin d'apparaître. Car Napoléon est présent partout. Présent partout pourquoi ? Pour deux raisons principales. La première, c'est que dans la plus grande partie des romans écrits par Balzac qui traitent de la France post-révolutionnaire, d'abord post-impériale, ensuite, c'est évidemment une France qui a été dessinée, reconfigurée par l'administration consulaire d'abord, impériale ensuite. C'est une France dans laquelle la révolution a été stabilisée et condensée dans le grand ouvrage de Napoléon, le Code civil de 1804. dont vous savez que la plus grande partie des articles porte, un, sur la famille, deux, sur la propriété, c'est-à-dire sur la définition de la famille issue de la Révolution française et sur la question de la propriété redéfinie par la Révolution française. Et incidemment, c'est évidemment le Code civil qui définit l'infériorité juridique de l'épouse par rapport à l'époux, grand thème de la comédie humaine. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est qu'une grande partie des héros de la comédie humaine sont chacun dans, si j'ose dire, leur domaine de spécialité, sont des petits Napoléons. Vautrin, c'est le Napoléon du crime. Rastignac, c'est le Napoléon de l'ambition. César Birotto, c'est le Napoléon de la parfumerie. Nussingen, c'est le Napoléon de la finance. Pourquoi je dis que ce sont des Napoléons ? Parce qu'ils font preuve dans leur action, dans leur rapport à la société, dans leur rapport à autrui, dans leur rapport au monde, ils font preuve du même exercice de la volonté que Napoléon. La comédie humaine, c'est d'abord le roman de la volonté. quelle est la figure historique qui représente le mieux la volonté, sinon celle de Napoléon. Ce mythe de la volonté est institué par Balzac comme une force dynamique pour l'ensemble de la comédie humaine. Et donc, Balzac n'a pas, si je veux dire, besoin de convoquer Napoléon comme personnage de roman puisque il est partout. Et Balzac va faire tenir à tel ou tel de ses personnages des discours sur Napoléon qu'on se gardera d'identifier purement et simplement à ce que Balzac pense lui-même de Napoléon. Il y a toujours évidemment un écart, une différence à respecter, une distance. Mais il n'empêche que tel ou tel personnage peut parfaitement apparaître comme un porte-parole du romancier Balzac dans son rapport personnel à Napoléon. Un rapport personnel dont je vous rappelle qu'il est quand même institué dès 1820. Balzac est né en 1799, il a 21 ans en 1820 et une des premières choses qu'il fait lorsqu'il s'installe dans sa petite mansarde de la rue Lédiguère à Paris pour commencer à écrire, c'est de s'acheter un bus de Napoléon et d'écrire sur une bande de papier qu'il va coller sur le socle du buste ce qu'il a accompli par l'épée et je l'accomplirai par la plume. Donc, Balzac s'identifie à l'ambition napoléonienne, à la volonté napoléonienne et Napoléon crée un monde, Balzac crée un monde fictif avec la même énergie que celle de Napoléon. Mais je vais vous lire quand même un texte tiré d'un roman de la comédie humaine dont le titre a priori ne semble pas du tout indiquer qu'il va être question de Napoléon puisque le titre c'est Autre étude de femme et qui date de 1842. Le principe d'Autre étude de femme est un principe qu'on prouve assez souvent chez Balzac. Vous avez plusieurs personnages qui sont réunis dans un salon et puis chacun raconte quelque chose. Et donc là c'est un écrivain fictif qui est canaliste si mon mémoire est bonne qui dit ceci à propos de Napoléon. Qui pourra jamais expliquer, peindre ou comprendre Napoléon ? Un homme qu'on représente les bras croisés et qui a tout fait. Qui a été le plus beau pouvoir connu, le pouvoir le plus concentré, le plus mordant, le plus acide de tous les pouvoirs. Singulier génie qui a promené partout la civilisation armée sans la fixer nulle part. Un homme qui pouvait tout faire parce qu'il voulait tout. Prodigieux phénomène de volonté, dontant une maladie par une bataille et qui cependant devait mourir de maladie dans son lit après avoir vécu au milieu des balles et des boulets. Un homme qui avait dans la tête un code et une épée, la parole et l'action. esprit perspicace qui a tout deviné excepté sa chute. Politique bizarre qui jouait les hommes à poignet par économie et qui respecta trois têtes, celle de Talleyrand, de Pozzo des Borgaux et de Béternich, diplomate dont la mort eut sauvé l'Empire français et qui lui paraissait peser plus que des milliers de soldats. Homme auquel par un rare privilège la nature avait laissé un cœur dans son corps de bronze. Homme rieur et bon à minuit entre des femmes et le matin magnant leur robe comme une jeune fille qui s'amuserait à fouetter l'eau de son bain. Hypocrite et généreux, aimant le clinquant et simple, sans goût et protégeant les arts, malgré ses antithèses grands en tout par instinct ou par organisation. César à 25 ans, Cromwell à 30, puis comme un épicier du père Lachaise, bon père et bon époux. Enfin, il a improvisé des monuments, des empires, des rois, des codes, des vers, un roman et le tout avec plus de portée que de justesse. N'a-t-il pas voulu faire de l'Europe la France ? Et après nous avoir fait peser sur la terre de manière à changer les lois de la gravitation, il nous a laissé plus pauvres que le jour où il avait mis la main sur nous. et lui qui avait pris un empire avec son nom perdit son nom au bord de son empire dans une mer de sang et de soldats. Texte qui vous dit tout du Napoléon mythique de la comédie humaine. Alfred de Musset, La confession d'un enfant du siècle de 1836. Et là, ce texte, ce roman vous donne une autre dimension du mythe napoléonien qui est la mise en rapport de la figure napoléonienne de sa mémoire avec le mal du siècle. Si on définit sommairement le mal du siècle comme étant le sentiment partagé par une génération d'être passé à côté de l'histoire, parce que c'est la génération qui a 30 ans en 1830, qui donc on avait 20 en 1820 et 10 en 1810 et qui donc n'a pas participé à l'épopée napoléonienne, ce sentiment d'avoir été frustré, d'avoir été privé de quelque chose, ce sentiment d'un monde qui est devenu plat, sans intérêt, médiocre, matérialiste, bourgeois, en un mot pour la perspective romantique. Ce mal du siècle fait que il y a des individus qui sont déboussolés et qui cherchent, qui cherchent une voie, qui cherchent une direction, qui cherchent quelque chose ou quelqu'un à qui se rattacher, à qui se raccrocher. La figure de Napoléon devient idéalement une figure de compensation, de rêve pour l'imaginaire de la génération du mal du siècle. Ce que Balzac appellera, pour ce qui est de sa production littéraire, la littérature du désenchantement. Le monde du XIXe siècle a été enchanté par l'épopée napoléonienne. Et après Waterloo, tout est retombé dans la boue, comme sur le champ de bataille de Waterloo. Eh bien, Alfred de Musset, dans la confession d'un enfant du siècle, va évoquer cette jeunesse à laquelle il appartient. Je vous rappelle que Musset est né en 1810. Il a 26 ans quand il écrit ça. Pendant les guerres de l'Empire, tandis que les maris et les frères étaient en Allemagne, les mères inquiètes avaient mis au monde une génération ardente, pâle, nerveuse, conçue entre deux batailles, élevées dans les collèges au roulement des tambours. Des milliers d'enfants se regardaient entre eux d'un œil sombre en essayant leurs muscles chétifs. De temps en temps, leurs pères ensanglantés apparaissaient, les soulevaient sur leurs poitrines chamarées d'or, puis les posaient par terre et remontaient à cheval. Un seul obe était en vie alors en Europe. Le reste des êtres tâchaient de se remplir vers les poumons de l'air qu'il avait respiré. Chaque année, la France faisait présent à cet homme de 300 000 jeunes gens. C'était l'impôt payé à César. Et s'il n'avait ce troupeau derrière lui, il ne pouvait suivre sa fortune. C'était l'escorte qu'il lui fallait pour qu'il pût traverser le monde et s'en allait tomber dans une petite vallée d'une île déserte sous un sol pleureur. La tombe Napoléon à Sainte-Hélène. Entre parenthèses, l'identification du sol pleureur à l'arbre du deuil de la déploration, ça date de cette époque-là. Musset a écrit un poème sur le sol pleureur. C'est naturellement le sol de la tombe de Napoléon. Tous ceux qui feront le pèlerinage à Sainte-Hélène tiendront à cueillir, à détacher une feuille du sol pleureur pour la voir en souvenir avec eux. Donc voilà ce que vous avez chez trois représentants du moment ou du mouvement romantique, même, certes, Balzac n'est pas un romantique déclaré, c'est un dalle non plus, peu importe, ils sont dans la même mouvance, c'est la même époque. Ils baignent dans ce même rapport à la figure napoléonienne, né, je vous le rappelle, de la lecture du mémorial de Sainte-Hélène et né de la rencontre entre la génération romantique et la figure napoléonienne qui fait que Napoléon devient un héros romantique. Il sera d'ailleurs un héros romantique pour les romantismes, les autres romantismes européens que je n'ai pas le temps d'évoquer. Mais vous avez un parallèle tout à fait manifeste entre ce qui se passe dans le romantisme français et dans les autres romantismes européens pour ce qui est du rapport à la figure napoléonienne. romantisme anglais, italien, russe, etc. Quand bien même ils appartiennent à des pays qui ont été des adversaires farouches et irréductibles de Napoléon, peu importe. L'image de Napoléon, le mythe napoléonien va véritablement concerner toute l'Europe et même au-delà. Donc voilà pour un premier élément essentiel pour situer ce culte du mythe napoléonien. Je vais quand même vous citer un petit peu de Victor Hugo et cette fois par le roman dans la poésie puisque après l'Aude à la colonne de 1827 Victor Hugo va écrire un poème qu'il va intégrer dans le recueil des orientales de 1829 dont on peut incidemment considérer que c'est le premier vrai recueil de poésie romantique en France. Alors me direz-vous alors et les méditations de Lamartine ? Oui bien sûr. Mais les méditations de Lamartine sont écrites avec une poétique, une versification qui reste très classique. Tandis que dans les orientales Victor Hugo va s'essayer à des variations de maîtres poétiques, des changements de rythme, etc. qui vont mieux si vous voulez associer une nouvelle forme de l'écriture poétique avec les thèmes romantiques. Chez Lamartine vous avez une thématique romantique mais pas une écriture poétique romantique véritablement novatrice. Plus tard Rimbaud dira de Lamartine je cite Lamartine étranglée par la forme vieille. Alors Victor Hugo dans Les orientales écrit un poème qui s'intitule Lui et il n'y a aucune ambiguïté sur qui est ce Lui dont le nom n'apparaît pas du tout dans le poème. Je vous lis la première strophe. Il est très très long j'aimerais pouvoir vous le lire en intégralité parce qu'il est absolument extraordinaire mais il faut que je passe à d'autres textes quand même. Toujours Lui Lui partout Où brillante Où glacée Son image sans cesse ébranle ma pensée Il verse à mon esprit le souffle créateur Je tremble et dans ma bouche abonde les paroles quand son nom gigantesque entouré d'auréoles se dresse dans mon ver de toute sa hauteur Hugo comme inspirateur de Napoléon Création historico-politique de Napoléon Création épique de Napoléon Création poétique de Victor Hugo Vous avez là un autre mode d'identification d'un écrivain à la figure napoléonienne Et pour prolonger sur Victor Hugo et Napoléon l'histoire du rapport de Victor Hugo à Napoléon est tout à fait extraordinaire parce que ça va culminer avec le retour des cendres en 1840 Victor Hugo va publier un poème consacré à ce retour des cendres dont je vous lis la première strophe quand même Sire vous reviendrez dans votre capitale sans toxin sans combat sans lutte et sans fureur traînée par huit chevaux sous l'arche triomphale en habit d'empereur par cette même porte où Dieu vous accompagne Sire vous reviendrez sur un sublime char glorieux couronné saint comme Charlemagne et grand comme César et ce poème de Hugo va être intégré dans une plaquette de poèmes de Victor Hugo consacrés à la figure napoléonienne d'où bizarrement sont exclus les poèmes anti-napoléoniens des années 1820 21 22 allez savoir pourquoi voilà le point culminant du culte hugolien de Napoléon et après il va se passer quelque chose de tout assez remarquable c'est les misérables en 1862 comme vous le savez les misérables ça commence à Waterloo entendons-nous le point de départ de l'intrigue des misérables c'est c'est Waterloo avec le sergent Thénardier qui veut dépouiller le colonel de Pontmercy etc et on connaît la suite et la première ligne du roman lorsque Jean Valjean quitte le bagne et se rend vers Dignes où il va rencontrer l'évêque Myriel il y a une date c'est 1815 c'est-à-dire que le roman commence l'année de Waterloo d'où une identification possible entre le trajet napoléonien je dirais la trajectoire historique de Napoléon et la trajectoire romanesque de Jean Valjean ça serait trop long pour qu'on rentre là-dedans ça mérite une conférence à soi seul les misérables le plus grand roman du 19ème siècle mais à Waterloo où incidemment vous savez que Victor Hugo s'était rendu sur le champ de bataille de Waterloo il était il était en exil à Jersey donc il se rend en Belgique il arrive à Bruxelles de Bruxelles il va à Waterloo et il va passer quelques quelques nuits dans une auberge juste à côté de Waterloo et là qu'est-ce qu'il va écrire il va écrire la mort de Jean Valjean il se documente sur le champ de bataille il prend des notes pour raconter la bataille de Waterloo mais ce qu'il écrit c'est la mort de Jean Valjean ce qui fait que j'ai un collègue hugolien qui avait écrit un article délicieux qui s'intitulait Jean Valjean est mort à Waterloo ce qui est incontestable que se passe-t-il à Waterloo c'est une des grandes descriptions de la bataille dans la littérature il y en a eu des tas bon il y a celle de la chartreuse de Parme à laquelle personne ne comprend rien tout simplement parce que quand vous êtes un soldat vous ne comprenez pas ce qui se passe il y a la fumée des canons il y a le bruit des cavalcades on vous tire dessus vous essayez de tirer de votre côté mais la grande perspective vous ne l'avez pas dans le Waterloo de Victor Hugo là c'est le point de vue supérieur c'est celui qui voit la bataille d'en haut c'est Victor Hugo qui voit la bataille il a le point de vue de Dieu sur la bataille il s'identifie tellement à la bataille de Waterloo que comme vous le savez un des hauts lieux de la bataille de Waterloo c'est la ferme de Hougo-Mont il y a eu la belle alliance Hougo-Mont etc donc Hougo-Mont qu'est-ce qu'il dit dans les Misérables Hougo-Mont ça veut dire Hugo-Monts le Mont Hugo c'est-à-dire je suis à Waterloo moi Victor Hugo j'y étais j'y étais je suis dans la topographie de la bataille mais ce qui se passe dans le récit qu'il fait et le commentaire qu'il fait de la bataille de Waterloo c'est la chose suivante Waterloo n'est pas qu'une bataille Waterloo ça n'est pas simplement la défaite finale de Napoléon ça n'est pas seulement la fin de l'épopée c'est le début du mythe et pourquoi est-ce que c'est le début du mythe parce que Dieu fait en quelque sorte une infigne faveur à Napoléon c'est Dieu qui intervient directement dans la bataille pour qu'il soit vaincu Dieu dit à Napoléon tu n'iras pas plus loin ton histoire terrestre en quelque sorte s'arrête là parce qu'il faut que le XIXe siècle entre dans une nouvelle phase historique le XIXe siècle il est né des convulsions de la révolution il est né de l'épopée napoléonienne il doit maintenant entrer dans une phase d'harmonie et cette harmonie ne serait pas possible si Napoléon continuait d'exister car si Napoléon avait gagné à Waterloo on entrait dans un nouveau cycle guerrier qui se serait terminé de toute façon par la catastrophe donc Dieu met fin à l'épopée napoléonienne mais lui offre en échange le destin de la mort de martyrs sur l'île de Sainte-Hélène comme s'il fallait que Napoléon meure et ressuscite meure comme figure historique condamné à l'exil condamné à l'étiolement sur une petite île condamné à être constamment martyrisé par Hudson Love ce vautour que promettait il y a un vautour qui lui dévore le foie en permanence le vautour de Napoléon c'est les Anglais et Hudson Love en particulier mais à Sainte-Hélène il entre dans une nouvelle dimension qui est la dimension mythique du coup Napoléon va devenir un personnage mythique pardonnez-moi la familiarité de l'expression c'est donnant-donnant tu perds dans l'histoire mais tu perds d'un point de vue supérieur tu gagnes pardon d'un point de vue supérieur donc vous voyez et à partir de là et bien Victor Hugo ne parlera plus jamais de Napoléon il l'a en quelque sorte si vous voulez figé et liquidé littérairement vous n'avez pas d'autre exemple dans la littérature française d'un écrivain qui ait à ce point exalté la figure napoléonienne après l'avoir vécupéré exalté et puis après l'abandonne parce que parce que il faut que Napoléon rentre dans la perspective de la légende des siècles qui est publié avant c'est 1858 la légende des siècles mais comme vous le savez la légende des siècles se termine par deux très longs poèmes qui constituent une section qui s'intitule le 20ème siècle et qu'est-ce que c'est que le 20ème siècle et bien c'est l'accomplissement de la destinée historique ou plus exactement c'est la fin de l'histoire on va quitter l'histoire tragique l'histoire des tribulations l'histoire des affrontements l'histoire des conflits pour rentrer dans une durée heureuse de la fraternité humaine je suis d'accord avec vous ça c'est pas vraiment réalisé mais ça c'est le grand mythe hugolien et voilà vous voyez il fallait il fallait en quelque sorte intégrer Napoléon dans cette perspective là il fallait donc qu'il il fallait qu'il meure littérairement avec la bataille de Waterloo et la bataille de Waterloo en plus évidemment elle a une énorme rentabilité littéraire parce qu'elle permet d'écrire les musérables c'est à dire d'écrire l'épopée du peuple nous ne sommes plus dans l'épopée d'un homme mais nous sommes dans l'épopée du peuple le peuple encore qui prend conscience de sa destinée historique qui est loin d'être réalisée et qui est en train d'entrer dans un moment de l'histoire qui va en quelque sorte le faire accéder à cet idéal du gaullien de la fraternité de l'harmonie de la paix on quitte le temps historique pour rentrer dans la durée bien donc vous voyez que sur le rapport de Victor Hugo à Napoléon et je dirais une conception tout à fait particulière du mythe napoléonien chez lui partie du mythe romantique pour en faire un mythe hugolien vraiment spécifiquement spécifiquement hugolien alors par la suite le mythe napoléonien va être je dirais à partir du du second empire et sous la troisième république le mythe napoléonien va prendre beaucoup plus une coloration politique qu'une coloration littéraire non pas qu'on arrête d'écrire des textes dont Napoléon va être une figure centrale ou en tout cas un thème dominant c'est pas ce que je veux dire mais c'est que évidemment du fait que vous avez un nouvel empereur que vous avez Napoléon III le rapport de Napoléon III à Napoléon Ier est un rapport au fond assez difficile c'est le grand ancêtre et un grand ancêtre comme Napoléon ça pèse très lourd donc c'est d'ailleurs ce que dit Napoléon il y a Napoléon le grand puis il y a Napoléon le petit Victor Hugo le dit bon mais c'est que évidemment Victor Hugo déteste Napoléon III comme Zola mais politiquement il faut évidemment révérer la figure du du grand homme mais il faut donner toute sa possibilité de développement à la politique de Napoléon III donc politiquement c'est il faut manœuvrer assez subtilement ce que fait très très bien d'ailleurs Napoléon III et puis quand survient la Troisième République alors on pourrait penser la Troisième République évidemment en tant que régime républicain va se positionner politiquement contre Napoléon va opérer la distinction entre révolution française dont nous sommes les héritiers et Napoléon qui a trahi la révolution française mais c'est pas ça qui se passe du tout en réalité c'est que la Troisième République va avoir l'intelligence de mobiliser la figure napoléonienne mais en en faisant un héros national en faisant basculer la référence napoléonienne du côté des grands hommes qui ont forgé l'histoire et dont la République est à la fois l'héritière et celle qui les remet à leur place légitime ça vous explique les programmes d'histoire à l'école primaire à partir du moment où va être instaurée l'école gratuite et obligatoire et laïque et où on voit que Napoléon apparaît donc on va avoir un traitement extrêmement nuancé oui Napoléon a été un dirigeant autoritaire oui il a entraîné la France dans un cycle de guerre extrêmement sanglante mais mais il a créé l'état moderne et il a conservé de la révolution un certain nombre de principes de lois dont la troisième république est parfaitement l'héritière du coup Napoléon le mythe le mythe politique de Napoléon peut devenir un mythe républicain ce qui fait que les opposants à la troisième république les monarchistes vont évidemment avoir une vision négative de la figure napoléonienne mais c'est surtout parce qu'ils en veulent à la vision républicaine de Napoléon le mythe royaliste de Napoléon sur la troisième république va consister à dire ben oui Napoléon c'est un un usurpateur et deux oui c'est le continuateur de l'abominable révolution française voyez ce jeu politique qui va se renvoyer à la figure de Napoléon comme une balle de ping pong et vous allez avoir une composante tout à fait intéressante qui appartient à la droite sous la troisième république mais qui est le nationalisme français et le nationalisme français va s'accaparer une figure mythifiée de Napoléon sur le plan politique pour retrouver le mythe du grand homme le mythe du sauveur identifier la nation l'essence de la nation française à Napoléon pour l'extirper de la référence républicaine et pour constituer un mythe politique spécifique au nationalisme français dont la traduction littéraire vous la trouvez chez Maurice Barès dans les déracinés en 1906 dans les déracinés Maurice Barès met en scène un groupe d'étudiants qui sont emmenés par leurs professeurs des étudiants de l'Est évidemment à Zaslorène on est sur la nouvelle frontière et donc des étudiants de l'Est ce sont des étudiants qui ont une revanche à prendre plus encore que tous les autres français et où est-ce qu'il les emmène en pèlerinage aux Invalides sur le tombeau de Napoléon et voilà ce que ça donne et ça va donner un bilan nationaliste de la figure napoléonienne du mythe napoléonien tel qu'il s'est constitué tout au long du 19ème siècle jusqu'à ce moment de 1906 son iconographie donc celle de Napoléon son iconographie physique et morale semble pouvoir être dressée complète tant les numéros en sont nombreux tous les spécialistes des sciences sociales ont incarné en lui l'idée que chacun d'eux se compose de la plus haute compétence c'est ainsi que nous connaissons le Napoléon des tacticiens des diplomates des légistes des politiques ce sont des aspects exacts de l'empereur des détails de son ensemble il fut également le corsaire de Byron l'empereur de Musset des Hugo le libérateur selon Heine le messie de Michiewicz romantique polonais le parvenu de Rastignac l'individu de Thènes aucun de ces grands hommes ne s'est mépris les peuples non plus ne se trompèrent pas français, allemand, italien polonais, russe quand chacun d'eux crut Napoléon né spécialement pour l'électriser car cela est exact qu'il a tiré de leur léthargie les nationalités toutes les nationalités en Europe et depuis un siècle chaque génération en France vous voyez Napoléon c'est la nation et pas seulement les nations français c'est les autres nations c'est assez extraordinaire comme raisonnant puisque effectivement Napoléon joue un rôle décisif dans la création du nationalisme allemand contre la France ça c'est un peu plus clair mais pour un nationaliste comme Barrès c'est à mettre au crédit de Napoléon aux libéraux de la restauration aux romantiques de 1830 aux messianistes de 1848 aux administrateurs du second empire aux internationalistes qui rêvent d'obtenir du prolétariat européen l'empire de Charlemagne il donne la flamme autrement dit Napoléon sert à tout le monde c'est un mythe universel pour chaque génération de France comme il fit avec sa garde sur la fin du jour dans le suprême effort de Waterloo il forme lui-même les premières lignes des combattants et quand tout le régiment passe il leur adresse une courte allocution en leur montrant de l'épée les positions à enlever quoi dira-t-on tant de Napoléon en un seul homme nuages qui coloraient diversement le ciel et dont l'ensemble peut faire le ciel même vous symbolisez magnifiquement le sens universel qu'a pris dans une époque où il ferme tous les horizons cet homme singulier les nuages se plaisent à changer et leur action se déploie tantôt en une demi-sphère magnifique tantôt en figures innombrables ce rapport constant qui s'établit entre la terre et le ciel par les vapeurs qui s'élèvent pour retomber en pluie bienfaisante je le retrouve entre l'empereur Napoléon et l'imagination de ce siècle Napoléon notre ciel par une noble impulsion nous le créons et tu nous crées voilà l'admirable définition du mythe nous le créons et il nous crée nul excitant ne le vaut pour mettre notre âme en mouvement elle ose alors découvrir sa propre destinée c'est la vertu profonde qu'il se reconnaissait disant moi j'ai le don d'électriser les hommes ce Napoléon là celui qui touche électrise les âmes qu'il soit l'essentiel on le vit bien à son lit de mort quand il lui prononçait les dernières paroles que lui imposait sa destinée sa volonté prolongée par-delà son souffle fit sucéterer un superbe travail de vérité après avoir flotté un moment comme s'ils cherchaient leur type pour l'immortalité ils se rapprochèrent de l'image consulaire et comme il convenait que par-dessus tous les stigmates de la vie et les aspects de son génie son dur profil de médaille se dégagea pour marquer définitivement son corps ou la vie avait clôt le cycle de son activité de même il est nécessaire qu'au bout de toutes les transformations de la légende on aboutisse à ceci Napoléon professeur d'énergie voilà la définition barrévienne de Napoléon et vous voyez quel était le vrai but de ce pèlerinage sur le tombeau professeur d'énergie pour vous étudiants sous-entendu c'est vous qui allez reprendre l'Alsace-Lorraine c'est un très grand texte que ce portrait de Napoléon fait devant nous sommes devant le tombeau imaginez-vous il y a les étudiants et les professeurs qui sont en train de leur dire cela devant le tombeau des Invalides et donc je voulais vraiment insister sur ce texte et je voudrais insister sur deux autres moins connus je pense que les déracinés de Maurice Barrès c'est un texte de Léon Blois l'âme de Napoléon qui date de 1912 et l'autre texte c'est Napoléon par Elifor de 1921 je vous avais dit que je m'arrêtais en 1921 pour les bornes chronologiques l'âme de Napoléon est un texte littéralement sidérant parce que c'est le point un des deux points d'aboutissement avec celui d'Elifor du mythe christique que Napoléon lui-même avait mis en place avec le mémorial de Saint-Hélène le texte est un petit peu long mais je vais vous le lire parce que je pense que l'âme de Napoléon Léon Blois ne fait peut-être pas partie de vos lectures favorites on ne peut rien comprendre à Napoléon aussi longtemps qu'on ne voit pas en lui un poète un incomparable poète en action son poème c'est sa vie entière et il n'y en a pas qui l'égale il pensa toujours en poète et ne put agir que comme il pensait le monde visible n'étant pour lui qu'un mirage ses proclamations étonnantes sa correspondance infinie ses visions de Saint-Hélène le disent assez soit qu'il parla soit qu'il écrivit son langage magnifiait tout est-il donc le poète du destin les événements dont il parle ont démontré historiquement l'irréalité ou si on le préfère l'inanité de ses grands dessins mais ils ne l'ont pas démontré dans l'âme de cet empereur des empereurs où ils avaient sans doute une consistance prophétique une réalité indémontrable d'autant plus certaine à ses yeux discernant mieux que personne les apparences matérielles à la guerre ou dans l'administration de son empire il avait en même temps comme un pressentiment extatique de ce qui était exprimé par ses contingences périssables et c'est précisément ce qui constituait en lui le poète Napoléon c'est la face de Dieu dans les ténèbres il est notoire que les prophéties ou préfigurations bibliques ne peuvent être comprises qu'après leur entier accomplissement c'est-à-dire lorsque tout ce qui est caché aura été révélé ainsi que Jésus l'annonce dans son évangile cela porte nécessairement la pensée au-delà des temps Napoléon est inexplicable et sans doute le plus inexplicable des hommes des hommes parce qu'il est avant tout et surtout le précurseur de celui qui doit venir et qui n'est peut-être plus bien loin un préfigurant et un précurseur tout près de nous signifié lui-même par tous les hommes extraordinaires qui l'ont précédé dans tous les temps Napoléon annonce le retour du Christ il est le Saint-Jean-Baptiste du Christ qui va revenir il faut l'oser envisager Napoléon comme un instrument divin mais fort à l'aise pour parler de ses fautes enregistrées avec tant de soin et sur tant de papiers par tous ses juges si l'on entend raisonnablement par le nom de faute une série de transgressions volontaires veignelles ou capitales la stricte justice ne permet pas qu'on les impute à un instrument en ce sens Napoléon peut n'avoir pas commis une seule faute ayant toujours été obligé d'accomplir en qualité d'instrument ce qui lui était prescrit de vouloir et d'accomplir Napoléon c'est l'instrument de Dieu aucun autre que lui-même n'a pu savoir ni conjecturer sans témérité ce qu'il mit de sa volonté propre dans les actions magnifiques ou effrayantes exigées par une volonté supérieure à laquelle il ne fallait pas désobéir confusément il le sentait bien quand il parlait de son étoile sans pouvoir comprendre il sentait une main dans ses cheveux une main sur son cœur une main autour de sa pensée formidable en frémissant ce maître du monde se voyait circonscrit dans une liberté d'ordre inférieure et sous un masque impérial cadet en cette manière de tous ceux fussent-ils les plus mésirables qui n'avaient pas comme lui une consigne un mendement d'éternité un canevas divin à remplir et qui paraissait avoir plus que lui le choix de leurs œuvres bonnes ou mauvaises là on va plus loin que la figure messianique on a véritablement Napoléon qui est agi par Dieu ce qui le rend radicalement différent de tous les autres il est surhumain alors si vous pensez qu'on est allé au plus loin possible il y a mieux encore avec Elifor donc 1921 c'est un livre qu'Elifor publie pour le premier centenaire de la mort de Napoléon il y a eu beaucoup de commémorations en 1921 dont d'ailleurs une grande cérémonie aux invalides où le maréchal Foch va prendre la parole devant le tombeau de Napoléon va s'adresser à Napoléon sire et dire que finalement si la France a vaincu l'Allemagne c'est en prenant modèle sur lui et que c'est Napoléon qui a finalement gagné en 1918 Elifor écrit ceci c'est plus court mais vous êtes assis c'est très bien il est à part comme Jésus Sakia Muni est loin de nous perdu dans le brouillard musqué des marécages d'Asie c'est un des noms du Bouddha Mahomet Mahomet n'est qu'un faiseur de codes comme Moïse ou Solon Michel-Ange Shakespeare Rembrandt Beethoven œuvre hors du plan de l'action ils la rêvent tandis que ces deux-là donc Jésus et Napoléon agissent leur rêve au lieu de rêver leur action admirable formule ils agissent leur rêve au lieu de rêver leur action entre ces deux sommets tout est vite tout n'est que brume d'incertitude de scrupule d'indécision de médiocrité tout n'est que mot où l'on patauge seuls parmi tous les hommes ces deux-là ont osé jusqu'au martyr jusqu'à la mort les prétextes moraux je ne tiens pas à les connaître les prétextes moraux sont des masques mis par les hommes sur la face impassible de Dieu un instinct de domination aussi irrésistible que le mouvement des planètes a maintenu ces deux seuls êtres dans l'orbe fermée et rigide d'un implacable destin ils ont été au bout de leur nature si généreuse dans sa puissance originelle qu'elle les porta l'un et l'autre à tout envahir autour d'eux à tout dévorer de leurs flammes jusqu'aux foules qui les suivirent jusqu'à eux-mêmes allant vers un but invisible que ni l'un ni l'autre n'aperçut ils sont les deux seules ombres connues de prométhée sur la terre ça y est vous avez la réunion du mythe prométhéen et du mythe christique sous la plume d'Éliford un siècle après la mort de Napoléon voilà pourquoi je voulais m'arrêter si vous voulez sur cette référence parce que là on ne peut pas imaginer qu'on puisse aller plus loin et aucun texte du XXe siècle qui va reprendre à son compte d'une manière ou d'une autre le mythe napoléonien ne pourra atteindre à ces sommets vertigineux sauf peut-être mais là ce n'est plus un texte littéraire c'est un film c'est le Napoléon d'Abel Gans le plus grand film de l'histoire du cinéma français c'est une opinion personnelle que vous n'êtes nullement obligé de partager vous savez qu'Abel Gans avait eu un projet titanesque qui était de réaliser en six films qui auraient fait entre cinq et six heures chacun la totalité de l'histoire de Napoléon le Napoléon de 27 devrait d'ailleurs s'appeler Bonaparte puisque ça va de la naissance jusqu'au début de la campagne le départ pour la campagne d'Italie des raisons financières essentiellement ont fait qu'Abel Gans n'a pas pu mener son projet à bien son projet à bien pardon alors il a il a vendu le scénario de Sainte-Hélène à un réalisateur allemand qui a fait bon un film d'une extraordinaire médiocrité et il a tourné en 58 Austerlitz mais qui n'est qu'une partie de ce qui aurait été la troisième grande époque de cette saga cette épopée cinéatographique et bien dans le Napoléon d'Abel Gans dont Abel Gans disait lui-même je vais vous lire quand même une citation d'Abel Gans qui est tout à fait je dirais révélatrice de son projet ce n'est pas pour réaliser un film historique banal que j'ai tenté de ressusciter dans le langage des images la prodigieuse figure de celui qui se proclama lui-même une parcelle de rochers lancée dans l'espace mais parce que Napoléon est un abrégé du monde c'est un être dont les bras ne sont pas assez grands pour serrer quelque chose de plus grand que lui la révolution Napoléon est un paroxysme dans son époque laquelle est un paroxysme dans le temps et le cinéma pour moi est le paroxysme de la vie voilà le projet d'Abel Gans alors j'imagine que vous l'avez vu ce film est-ce que vous vous souvenez d'une scène absolument prodigieuse Napoléon Bonaparte le général Bonaparte entre de nuit dans la salle déserte de la convention nationale et les ombres des grands révolutionnaires vont se lever vont apparaître progressivement sur les sièges de la convention l'ombre de Robespierre l'ombre de Marat l'ombre de Danton l'ombre de Camille des Moulins évidemment ils sont tous mort ils se sont tous mutuellement guillotinés mais ils revivent ce sont les fantômes de la révolution qui s'adressent à Napoléon Bonaparte alors c'est un film muet donc ce sont des cartons dans la version originale ce sont des cartons qui s'intercat et que demandent et que disent ces chefs de la révolution à Napoléon Bonaparte Napoléon veux-tu reprendre dans tes mains l'épée de la révolution c'est la transmission c'est la révolution qui transmet à Napoléon Bonaparte non pas simplement un héritage mais une mission à accomplir et le deuxième propos c'est souviens-toi Napoléon si tu trahis ton serment le serment que tu fais là maintenant si tu trahis ton serment ta chute sera inexorable ça c'est une scène prodigieuse parce que c'est pour Abelganz Napoléon et la révolution ne font qu'un pourquoi ne font-ils qu'un parce que pour Abelganz il l'a dit la révolution c'est le paroxysme de l'histoire et ce paroxysme de l'histoire il appartient maintenant à une figure elle-même paroxystique qui est Napoléon Bonaparte et qui donc va partir pour la campagne d'Italie donc dans cette vision et j'emploie vision dans les deux sens vision conception et en même temps esprit visionnaire d'Abelganz vous avez le point culminant de tout un aspect du mythe napoléonien du 19ème siècle pour être un film extraordinairement moderne le Napoléon d'Abelganz est en fait une oeuvre du 19ème siècle j'entends par là une oeuvre nourrie par le 19ème siècle et il y a un certain nombre d'ailleurs de références littéraires qui apparaissent notamment du 93 de Victor Hugo donc je dirais que le film d'Abelganz si vous voulez c'est un équivalent cinématographique du mythe littéraire de Napoléon et vous avez bien vu qu'Abelganz parle du langage du cinéma il traite les images comme un discours et ce film qui donc est postérieur de six ans à la commémoration du premier centenaire 1927 1921 1927 ce film est véritablement non pas simplement un sommet de l'art cinématographique mais c'est un sommet du mythe napoléonien que je place au même niveau si vous voulez d'intensité visionnaire que le texte de Léon Blois et que le texte d'Élifort encore une fois quand vous avez des textes comme ça vous ne vous posez même pas la question de savoir est-ce que c'est complètement extravagant ou quoi bien sûr que c'est extravagant mais ce qui compte c'est que vous avez là la formulation d'un rapport fondamental à une figure que tout le 19ème siècle n'a cessé de construire après que Napoléon et lui-même construit son image là on est on est dans quelque chose qui va servir pour le meilleur et pour le pire de leçon à tous les grands hommes politiques du 20ème siècle c'est-à-dire comment est-ce que on se donne à voir comment est-ce qu'on se donne à comprendre comment est-ce qu'on peut en imposer comment est-ce que on peut séduire comment est-ce qu'on est-ce qu'on peut conquérir les âmes Napoléon a conquis les âmes pendant une partie du 19ème siècle et cette conquête des âmes a été en même temps une conquête de la littérature et une conquête de la littérature qui n'a pas eu son Waterloo je vous remercie je vous remercie je vous remercie de la littérature